Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Lors de ces échanges, nous avons pu constater une chose. Progressivement, en voyant nos chantiers aboutir, les châtelles rodées croient au potentiel de leur ville, à ses atouts. C'est justement parce que nous étions convaincus des forces de notre ville que toute notre équipe a mouillé sa chemise pendant 6 ans. En termes d'investissement, en 6 ans, nous avons fait autant que nos prédécesseurs en 2 ans. Plus 95% d'investissement, ville agro. Alors bien sûr, tout n'est pas parti à chaque euro. Mais nous avons travaillé dur pour apporter des solutions. Et les châtelles rodées le mesurent bien. Un mot sur les résultats de dimanche dernier. Notre équipe a remporté 42% des sutrages. Applaudissements C'est 15 points de plus en 2008, malgré la présence du Front National. Pour Michel Guérin, c'est 17% de moins que le total des 10% du Sont Michaud en 2008. Ces résultats, c'est la reconnaissance que, même s'il en a beaucoup de travail, nous avons fait le job pendant 6 ans. Et nous l'avons fait dans des conditions difficiles. Chacun se souvient, et moi le tronier, du job extrêmement violent que nous avons connu entre septembre 2008 et juillet 2009. Avec la baisse des commandes de 30% dans la plupart des grandes entreprises de châtelles rodées. Comme en toute la France. Nous avons tout misé sur la capacité de rebond du châtelles rodées. Nous avons facilité l'action de ceux qui osent, qui veulent investir, qui veulent aller de la banque, dans tous les domaines, économiques, commerciaux, touristiques, associatifs, social et solidarités. Nous avons misé sur vous, sur les talents que recèdent notre ville et notre territoire. Tout l'envie de cette élection est là. Un maire qui se bat pour les entreprises. Un maire qui a su et qui saura si nécessaire défendre son hôpital. Comme en 2006, lorsque le CHU a voulu absorber Camillerat. Un maire capable de travailler avec Poitiers, mais aussi de défendre certains euros face à la capitale régionale. Un maire, mais aussi une équipe. Une équipe qui n'est pas simplement le fruit de tambouilles entre partis politiques qui ne sont pas d'accord sur grand chose. Une équipe ouverte, issue de la vie économique, associative et sociale de notre ville. Une équipe faite de compétences et de sensibilité diverses, réunie autour d'un projet construit ensemble. Un projet qui s'inscrit dans la continuité de ce qui a été lancé, mais qui tient compte de nouvelles attentes en matière de cadres de vie, de luttes contre l'incivilité notamment, tout en prévoyant des grands projets sur les coeurs de ville, Châtellerault et Châtonneux, sur les bords de Vienne, mais aussi sur l'école de l'Armerie. Non, Châtellerault n'a pas perdu 2000 emplois entre 2008 et 2014, mais 572 sur les 15600 emplois du bassin. Toutes les mesures industrielles ont souffert pendant la crise. Même Poitiers, plus universitaire, plus tertiaire, a perdu entre 2001 et 2011 25% de ses emplois industriels, 4196 emplois industriels perdus. Et puis quand on sait qu'en 2008, Châtellerault n'avait même pas une zone d'activité très haut dédié pour accueillir les entreprises, on se dit qu'on n'avait pas préparé beaucoup d'outils pour se battre contre la crise. C'est depuis 1982 que notre ville perd ses habitants, c'est essentiellement profit des autres communes de l'agglomération, en raison du prix du foncier, beaucoup plus élevé à Châtellerault que dans le reste de la périphérie, mais aussi du manque de logements de qualité. D'où l'opération de rénovation urbaine, d'Odo, et celle des centres-villes que nous avons lancées. Un bilan, une équipe. Je voudrais dire un mot de cette équipe, je voudrais notamment remercier tous ceux qui ne sont pas en partie, qui sont dans cette salle, je ne vais pas les reciter, mais je voudrais saluer tous ceux qui sont dans la nouvelle équipe. La première d'entre elles, et je leur demanderai à chaque fois, pour que vous puissiez mieux les connaître, de se lever, mais Marie-Bavard, je pense que vous les connaissez. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Un bilan, une équipe, un projet, pour vous la priorité des priorités, c'est l'économie et l'emploi. Donc chercher à faciliter les projets des entreprises, en mettant à leur disposition les terrains ou les locaux dont elles avaient besoin pour se développer. Pour cela, nous avons aménagé une zone d'activité bien positionnée par l'autoroute et de l'évitée qui dispose du géodébit. Nous avons construit un nouveau chenil. Qu'est-ce que ça vient faire un style là-dedans ? C'est un nouveau chenil qui va s'ouvrir dans les deux semaines qui viennent, et qui permettra de détruire l'ancien et de disposer de terrains supplémentaires pour installer une entreprise dans le secteur de la croissance verte. Cette entreprise utilise du bois et des résidus agricoles pour produire de la chaleur au bon marché, qui servira aux autres entreprises de la zone et qui ouvre des horizons économiques pour des projets agroalimentaires et agricoles innovants. Le groupement local d'employeurs a signé pour s'implanter sur René-Modori d'ici début 2015. Mécathie, dont vous avez entendu parler, de la rhodoterie qui a prévu son emploi, prévoit maintenant une extension de 7500 m² en face de la main jaune. Enfin, nous préparons la vue d'un centre de formation privée. Nous avons également réaménagé les locaux, ceux des deux zones d'activité, des friches d'Isorois et de Fabrice, l'une avec le département pour faire venir Sautomètes et Arco, l'autre avec la région pour faire venir Vébache Énergie, nouvelle entreprise qui est dans le secteur du développement durable, aussi bien le solaire que la mécanisation. Aujourd'hui, plusieurs projets commerciaux se précisent aussi sur l'ancien internat d'Alaband. Vous savez, le dernier bâtiment qui n'a pas été aménagé sur le site, celui qui n'est pas beau. Enfin, bon, bref, vous savez ce dont je veux parler. Ainsi qu'en place d'entreprise. Cette politique immobilière et foncière est une des clés de l'emploi à Châtellerault. Nous ferons poursuivre activement cette stratégie pour attirer de nouvelles activités innovantes et diversifier ainsi le tissu économique dans le développement durable, le numérique, l'agroalimentaire et le tourisme. Nous maintenons que l'on peut parler sur Châtellerault à la fois sur l'industrie et sur le tourisme. Dès l'été prochain, nous aurons un bateau promenade sur la Vienne. Notre projet est budgétisé sans augmentation d'impôts locaux. Je sais bien que M. Guérin promet de ne pas les augmenter aussi. Mais qui faut-il croire ? Ceux qui ont fait la chasse au gaspillage, qui ont cherché des économies et n'ont pas augmenté les impôts pendant 6 ans, de 2008 à 2014, ou ceux qui ont voté le haut de 15% des impôts entre 2001 et 2008 et qui remettent en cause les économies déjà faites sans en prévoir d'autres. Un autre axe fort de notre projet est la lutte contre les incivilités et pour la tranquillité publique. Renforcer la police municipale, continuer d'améliorer le travail en commun avec la police nationale, installer la bioprotection et notamment, je tiens à dire, sur les péages d'autoroutes, car vous avez vu que de plus en plus, il y a des bandes de serbes ou de roumains, ou en tout cas des gens qui viennent de l'Est, qui sont très organisées et qui ont une idée très précise, ça suffit de chercher, et qui multiplient le coriolage. Ça fait quand même 3 ou 4 bandes qu'on a arrêtées à Poitiers ou à Châtellerault ou à l'espace d'un an. C'est-à-dire que le problème, c'est que sur les péages, il n'y a pas de bioprotection. Il y a des caméras pour savoir si ça marche ou si ça marche pas. Mais on n'a pas les plaques, les matriculations, les voitures qui passent. Alors c'est comme ça qu'on essaie de les... de les attaquer, de les arrêter. Donc c'est-à-dire qu'il y a aussi cette utilité-là que vient de dire. Nous voulons aussi créer des réseaux de vigilance contre le voisin et contre les cambriolages et puis, comme Philippe Misse l'a dit l'autre jour, faire des rappels à l'ordre lorsque c'est une formule qui peut intervenir au niveau de la famille. Tout en même temps, la politique de prévention forte, la présence accrue sur le lac et Renardier, la couverture du centre-ville dans le domaine socio-culturel avec le centre social des minimes. Par ailleurs, d'autres priorités de notre projet ont été confirmées dans les portes à portes que nous avons pu faire. Moi-même, j'ai pu m'en rendre compte. La nécessité d'un plan global pour un seul des aires de jeu pour les enfants dans tous les quartiers. D'un plan global de la gagne des armes, je n'insiste pas. D'un plan global pour limiter la vitesse des véhicules dans certains secteurs. Et on a ciblé au moins pour quatre quartiers qui, effectivement, où il y a des abus de vitesse évidents. Je voudrais terminer ce court propos parce que mon souci, c'est plutôt d'avoir des questions-réponses sur la nécessité de remettre à l'honneur certaines valeurs qui semblent parfois oubliées. Et la première entre elles, c'est le respect. Merci beaucoup. Le respect des lois et des règlements, le respect des espaces et des équipements publics, parce que trop souvent, ce qui m'a énervé le plus, alors il paraît que m'énerve beaucoup, mais vraiment ce qui m'énerve le plus, c'est quand même les incivilités, que ce soit au niveau de la vitesse, des ordures et d'autres formes d'irrespect que vous connaissez aussi. Deuxième valeur, l'engagement collectif. L'individualisme a pris une telle proportion dans notre société qu'aujourd'hui, je salue tous ceux qui s'engagent dans la vie collective, aussi bien au niveau des associations que dans d'autres formes d'organismes. La première partie anti-générationnelle pour lutter contre l'isolement et le vieillissement, on le sait, les années qui viennent vont malheureusement faire en sorte que beaucoup, beaucoup de personnes âgées vont, je crois que le côté des choses, vont vivre, mais surtout vont vivre seules. et donc on a ici un challenge avec le CCS, avec beaucoup d'autres formes d'accompagnement à devant nous. Enfin, la valeur que je souhaite aussi remettre à l'honneur, c'est le travail bien fait. Aujourd'hui, les chapelles rondées doivent choisir entre une équipe renouvelée qui a fait ses preuves et un ancien complomérat de partis politiques peu enthousiastes à l'idée de travailler ensemble. Entre une équipe qui a réuné les écrits tout en entendant par les impôts et un ancien premier adjoint qui les a planté 15 $ pour payer une semaine de Montgolfière. Entre un mère baissons sur notre coutade et l'ancien premier adjoint qui a failli brader. Entre un mère qui s'est battu pendant 6 ans pour attirer des entreprises et un ancien premier adjoint qui ne même pas réussi à créer une zone d'activité pour les accueillir. Les chapelles rondées ont le choix entre continuer de réuniviser leur vie ou revenir à un immobilisme dangereux. Les chapelles rondées ont le choix entre une équipe qui a fait des économies difficiles lorsque le palais ou des candidats qui promettent des projets à 9 millions d'euros sans prévoir un début d'économie tout en disant qu'ils n'augmenteront pas les impôts. Bien joué. Nous avons besoin de votre mobilisation et de votre soutien. Pour continuer de m'organiser les chapelles rondes, parce que pour nous, l'important c'est vous. Nous, sur les écoles, vous avez vu, on a plus que des preuves de ce qu'on a fait. on a une belle école qui a été construite sur le site de l'ancien hôpital et puis on a travaillé énormément sur l'ensemble des basiques de l'étude. C'est un paradis pour guérir. C'est un paradis pour guérir. C'est un paradis pour guérir. qui est un paradis pour guérir. C'est 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 un paradis pour guérir. Il va être aussi nécessaire de travailler avec des partenaires. C'est-à-dire que seule la collectivité ne va rien pouvoir faire. Donc il y a un gros travail qui va être mené avec les entreprises locales qui, elles, souhaitent s'inscrire dans une dynamique pour inscrire les jeunes dans ce parcours d'insertion. Donc il y a déjà des entreprises qui ont été sollicitées et qui ont répondu positivement à nos actions. Ensuite, il y a un conservatoire de la jeunesse qui va être créé en collaboration avec la mission locale. Donc il y a les besoins, les différences d'entreprises qui vont être répertoriées pour pouvoir répondre au mieux à ces besoins et pour pouvoir proposer des solutions à ces jeunes qui sont en recherche d'emploi. Et il va y avoir aussi un gros travail à faire sur la sensibilisation et l'information en matière d'économie sociale et solidaire. En plus de ça, nous allons faciliter l'accès à l'emploi par l'intermédiaire des contrats aidés des services civils. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada